Le fondateur d'IKEA est décédé il y a quelques jours et c'est pour nous l'occasion de revenir sur ce qu'IKEA a apporté au monde du design. La première chose qu'on peut noter, c'est la capacité qu'IKEA a eue de rendre accessible le design à tout un chacun. C'est la première fois dans l'histoire de l'industrie du mobilier que tout le monde peut s'équiper de tables, de chaises et de bureaux ou de bibliothèques design. Si d'un côté on accède au style, on accède au design, on accède à une dimension esthétique du mobilier. C'est aussi une forme de standardisation des appartements, de l'espace domestique qui va se propager avec IKEA. En effet, qu'on aille à Berlin, Shanghai, Paris ou New York, on va retrouver les mêmes bibliothèques Billy qui ont été vendues à des milliers d'exemplaires. Donc il y a une forme d'écrasement, on pourrait dire, de la personnalisation et du style. Et le troisième point qui est sans doute le plus intéressant et le plus novateur, c'est la capacité qu'IKEA a pu donner à chacun d'entre nous de fabriquer soi-même son mobilier. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le fabriquer de A à Z, mais de le monter en kit. Alors là-dedans, ce qu'on peut voir, en fait, c'est la dimension, on pourrait dire, conviviale du montage en kit, du fait de fabriquer soi-même quelque chose. Et on pourrait presque dire même la dimension communautaire. Ces dimensions, par bien des aspects, on va d'ailleurs la retrouver dans tout ce qu'on peut observer du mouvement Maker, Doer, donc Fab Lab, Makerspace et compagnie. On n'est plus sur un style qui serait celui ici, en l'occurrence, d'IKEA, mais on est sur, on pourrait dire, de l'open style. C'est-à-dire chacun, par les processus de fabrication qui lui sont rendus accessibles, est capable de produire un objet singulier. Finalement, l'industrialisation est capable de rendre possible une personnalisation des objets. ... ... ...